Tout à fait autre chose à présent, les Soudanais vivant au Tchad ont célébré hier le 62e anniversaire de l'indépendance de leur pays. A cette occasion, la représentation diplomatique du Soudan au Tchad a organisé un dîner auquel ont pris d'éminentes personnalités. Maman Suleymane. Un peuple joyeux et uni dans une atmosphère d'allégresse pour commémorer avec enthousiasme le 72e anniversaire de l'indépendance de son pays. Il s'agit bel et bien de la communauté soudanaise résidant au Tchad. Ces retrouvailles ont regroupé les membres de ces différentes catégories socioprofessionnelles vivant au Tchad ainsi que d'autres invités des marques. L'ambiance est à son comble. Après avoir vanté les mérites du Soudan dans les domaines culturels, économiques et sociaux, les ministres plénipotentiaires, chefs de la mission à juin à l'ambassade de la République du Soudan au Tchad, Al-Sadiq Al-Fadil Al-Mubarak, a salué l'excellence de relations, d'amitié et de fraternité qui existent entre le Tchad et son pays. Selon lui, le président Idrith Devi Ittno et le président Umar El-Bechir ont la même vision en matière de développement socio-économique de leurs pays respectifs. Il a en outre rélevé que les peuples tchadiens et cellules du Soudan sont des peuples frères et amis liés par l'histoire, la géographie et la culture. De sécurité dans ce journal, le commandant adjoint de la force multinationale mixte a effectué une descente de travail dans les secteurs 3 à Bagga au Nigeria et 4 à Difa au Niger. Le général de brigade Moussa Mahamad Dhui est allé s'entretenir avec les responsables des différents contingents sur place. Idrith Omar Idrith, reportage. Les secteurs de la force multinationale mixte de lutte contre le Boko Haram ont reçu la visite du commandant adjoint de cette force. Il s'agit du général Moussa Mahamad Dhui qui est venu échanger avec le commandant des secteurs 3 et 4 afin d'évaluer les missions accomplies de l'année écoulée. Dans le secteur 4 à Difa au Niger, le général Moussa Mahamad Dhui, après un briefing avec les staffs du commandement, exhorte les soldats à plus de vigilance car la zone de lutte est toujours exposée aux menaces de Boko Haram. A une centaine de kilomètres du secteur 4 se trouve le secteur 3 implanté au Nigeria. Dès son arrivée, le général est soumis au rythme militaire anglophone. Réçu par le général Gouddou Noutkot, commandant du secteur 3, les deux officiers généraux ont passé en revue la situation sécuritaire actuelle. Bien que les menaces de cette nebulae sont fréquentes, Moussa Mahamad Dhui a instruit les militaires opérant dans cette localité d'intensifier les patruies pour contrecarrer toutes sortes de menaces terroristes. L'ensement ce matin de la consultation publique sur l'état d'impact environnemental et social du volet installation de surface et d'exploitation du champ pétrolier et gazier de Sédigui prennent part à cette consultation les opérateurs économiques, les chercheurs en la matière et les techniciens de la société et des hydrocarbures du Tchad Abdelhadi. Le projet pétrolier de Sédigui est très important. C'est un vieux rêve de plus de 40 ans qui est en train de se concrétiser et qui est en train de devenir une véritable réalité et d'une des plus belles des manières. Le secrétaire général du ministère de l'énergie et du pétrole, représentant les ministres des tutelles, situent l'importance de cette rencontre. De ces deux consultations publiques dont la première phase nous réunit en ce moment et la deuxième bientôt à Sédigui sont attendues des propositions et suggestions pour la réussite de l'étude d'impact environnemental et social du projet de développement intégré du champ pétrolier et gazier de Sédigui. La volonté de la société des hydrocarbures du Tchad et ses partenaires sur ces projets de parler responsabilité sociale et de mesurer l'impact environnemental et socio-économique de l'exploitation pétrolière sur la population afin de mieux accompagner les autorités dans les projets de développement. Sachez également qu'un projet de règlement intérieur type pour les entreprises de moins de 25 employés est soumis à la validation. C'est à l'initiative de l'Agence nationale des investissements et des exportations en collaboration avec le projet d'appui aux chaînes des valeurs. L'Agence nationale des investissements et des exportations en ligne et les projets d'appui aux chaînes des valeurs mutualisent leurs actions pour améliorer le climat des affaires. Le projet de règlement intérieur type pour les entreprises de moins de 25 employés soumis pour validation comporte des innovations majeures. Désormais pour créer une entreprise, il faut juste 112 heures au lieu de 60 jours. Le projet d'appui aux chaînes des valeurs ne ménagera aucun effort pour accueillir l'ANI et les autres partenaires impliqués dans les procédures de création d'entreprises à opérer des réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires au Tchad. Pour la direction générale de l'ANI, l'amélioration du climat des affaires traduit la volonté politique des plus hautes autorités. Il me plaît de rappeler que cette activité s'inscrit dans la droite ligne des différentes réformes prônées par les plus hautes autorités, en l'occurrence son excellent Sidis Debitno, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'amélioration du climat des affaires, surtout de la réduction du délai de la création d'entreprises son cheval de bataille. Le vœu le plus ardent des parties prônantes est de voir la mise à la disposition de chefs d'entreprise des modèles, des règlements intérieurs type. La Société nationale d'électricité poursuit ses opérations de lutte contre la fraude sur le réseau électrique, comme dans les autres quartiers de la capitale, à Boutal-Bagara, dans le 7e arrondissement. L'équipe de la SNE a démantelé un réseau des fraudeurs. Le reportage d'Anguille Joël. C'est une partie du quartier Boutal-Bagara, dans le 7e arrondissement, qui a été surprise ce matin par la visite inopinée de l'équipe de contrôle de la Société nationale d'électricité, conduite par son directeur général, Mamat Adoum Ismail. Certains clients se sont auto-investis distributeurs d'électricité dans leur zone. Ils partagent illégalement l'électricité à leurs voisins de manière souterraine, avec tous les risques que cela comporte. D'autres modifient les compteurs de telle manière à échapper au contrôle de la Société nationale d'électricité. Le directeur de la dite société est indien par ses pratiques inciviques de ses citoyens. L'État, à travers la SNE, a consenti d'énormes efforts. Aujourd'hui, on peut estimer une alimentation à près de 45% de la ville de N'Djaména. Une bonne partie de l'énergie est en train d'aller dans des secteurs qui ne sont pas du tout sous notre contrôle. La ville a grandi. Il est vrai que nous avons essayé nous-mêmes à suivre ce développement de la ville. Et les gens ont profité de notre extension pour eux faire leur propre extension. Le directeur poursuit en disant que les auteurs de ces fraudes seront traduits devant la juridiction pour que les responsabilités soient situées. Et puis, on vient de l'apprendre qu'après le ministère de l'économie et de la planification du développement, l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union Européenne au Tchad, Denisa Elena Ionet, s'est rendu cet après-midi au secrétariat général du gouvernement avec la responsable de ce département, Assia Abou, la diplomate européenne, a fait le tour de plusieurs sujets d'actualité. Souleymane Diabou. En langage diplomatique, cela s'appelle visite de courtoisie et de coopération. L'ambassadeur-chef de délégation de l'Union Européenne au Tchad, Denisa Elena Ioneté, a fait ses déplacements pour échanger de vives voix avec le secrétaire général du gouvernement chargé des réformes et des relations avec l'Assemblée nationale, Assia Abou. Les sujets abordés au cours de cette audience ont trait à la justice, l'appui à la gouvernance, au processus de réforme et aux élections législatives à venir. Il y a beaucoup de questions qui concernent également le ministère de la Justice, mais ça fait partie de l'ensemble d'appuis aux réformes en général. Et bien sûr, le calendrier des futures réformes, du processus électoral, tout ça, nous devons continuer de discuter pour voir dans quelle mesure l'Union Européenne peut continuer à appuyer ce processus. Cette première visite de l'ambassadeur-chef de délégation de l'Union Européenne au secrétaire général du gouvernement témoigne de l'excellence des relations de coopération entre l'Union Européenne et le Tchad. Et puis cette information pour la suite de ce journal, un réseau des artistes porte-parole des enfants et mise en place à ces réseaux pour mission d'oeuvrer en faveur des enfants. Amat Angarasta nous en parle. Les artistes s'engagent pour la cause des enfants et c'est à travers la mise en place du réseau. Des artistes porte-parole des enfants, des adolescents, des jeunes et des femmes. L'objectif, promouvoir les droits des enfants et lutter contre la précarité de ceux-ci. Au nom de la représentation du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, Asht Abdraman a lué les efforts des artistes. Votre engagement a des impacts réels car, nous le savons, les jeunes s'identifient à vous, jeunes artistes, et les moins jeunes vous écoutent. Vous informez et vous conscientisez vos publics aux thématiques liées à l'enfance. Vous impliquez les communautés sur des questions importantes relatives aux droits des enfants. Selon le directeur de la jeunesse, en charge du volontariat du ministère de la jeunesse, de la culture, du tourisme, des sports et de l'artisanat. Dingam Nael Kaldé, son département, entend appuyer l'initiative des artistes en faveur de promotion des droits des enfants.